Manger les pieds dans l'herbe, c'est un petit luxe et un grand plaisir pour ces Nantais. Christophe et sa famille ont choisi le camping pour leurs vacances. Ce qui leur plaît ici, c'est de vivre dans la nature, même si tout a un prix. Pour deux personnes, c'est 19 euros la nuitée. La Corse, c'est plus la traversée qui est chère. Le camping est un peu plus cher, mais ça dépend des coins. Sur l'île Roux, c'est beaucoup plus cher. Là, Cap-Corse, c'est déjà plus amendable. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette année, ils ne seront pas dérangés par les voisins. Sur 50 emplacements, seulement 19 sont occupés aujourd'hui. Au plein cœur de la saison, le camping nature de Frédie a du mal à séduire. L'année dernière, il était pourtant plein, une première en 43 ans. On a le même personnel pour faire fonctionner le camping que l'année dernière. Et on a des recettes deux fois moins importantes. Donc on va avoir du mal, même presque à payer le personnel. Et cette situation, si elle perdure au mois d'août, risque même à terme de mettre en enjeu l'entreprise. La Corse compte 210 campings, soit 40% de l'offre d'hébergement. C'est le premier logeur de l'île. Aujourd'hui, ce sont les emplacements équipés et les réservations en ligne qui fonctionnent. Pour ce mobilhome, il faut compter 1000 euros pour 6 couchages. C'est plus cher que pour une tente, mais l'esprit camping est toujours là. Je pense que les gens aiment bien la proximité avec nous. Je pense qu'ils sont contents d'avoir de bons conseils. Nous, en plus, dans la restauration, on fait la viande de notre exploitation. Ils sont contents. On va retrouver aussi, je trouve, un bon compromis avec ce qu'on pourrait rechercher avec des vacances un peu nature. C'est-à-dire qu'on sort du Magalo, on est tout de suite dans la nature. On va trouver quand même quelques infrastructures. Donc c'est en ce sens que le camping est intéressant. Le cadre idyllique est un atout, mais le milieu est devenu très concurrentiel. Surtout avec la tendance des sites de location d'appartements.